Sœur Viviane, Sœur de la Présentation de Marie Lorsque j'ai choisi de suivre le Christ, j'ai choisi le bonheur. Je veux et je voulais être heureuse dans le service de mes frères en humanité. Marie Rivier est pour moi modèle de bonheur, de vie donnée, de vie consacrée à la suite du Christ. Et je peux dire que durant ces 25 ans qui viennent de passer, j'ai marché et je marche toujours sur le chemin du bonheur. L'obéissance est aujourd'hui encore pour moi chemin d'amour, chemin de découverte de Jésus-Christ. Je ne parle pas ici de l'obéissance qui serait soumission à quelqu'un, à la volonté d'un autre, obéissance qui mènerait à la mort. Non, je veux parler de l'obéissance qui libère, celle qui écoute, attentive de la parole de Dieu, mais de la parole aussi de mes frères et sœurs en humanité, de la parole du monde, de la parole qui me vient de la vie communautaire. Être attentive, être ouverte et laisser faire écho. Pour moi, c'est ça, l'obéissance. Alors, si je peux écouter la parole de Dieu, si je peux me mettre à son écoute, alors je suis libre, je suis dans le bonheur. Dans la parole de Dieu, on retrouve le petit Samuel qui dit à Dieu, parle Seigneur et j'obéirai. Ailleurs, on entend aussi Dieu dire à l'homme, vois devant toi le chemin de la vie et de la mort, mais choisis la vie. Pour moi, le bonheur, c'est ça, choisir la vie. Mais il ne faut pas se tromper. Le bonheur, la vie, ce n'est pas un chemin tout plat, non. C'est plutôt un chemin de randonnée, dans la montagne, avec des côtes, ça fait souffler, ça fait un peu souffrir. L'obéissance, c'est ça. Ça passe par des petites morts quotidiennes, mais des morts qui mènent à la vie. Oui, l'obéissance, je le crois et je le vis, et bonheur. Je pense que notre devise dit cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada